bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc là je vais revenir sur ouma pas c'est le sdt donc on me l'a demandé et on va essayer de l'analyser ensemble mais je vais vous montrer grosso modo moi ma vision sur cet actif donc après regarder sur bien sûr sa fiche technique je sais qu'il ya que 70% des jetons qui sont en circulation par rapport à ses supplies total donc sa supply de 100 millions environ il ya 70 millions qui sont en circulation sont plus bas historique donc je vais vous le montrer il à 0,003 donc 0,303 on va dire mais il ya aucun graphique où le plus bas est évident donc j'ai un manque sur mon graphe de cette partie basse j'aime bien avoir tout l'actif toute cette partie basse mais là j'ai mon point bas ici donc j'ai pas de repères sur cette partie basse juste l'inconvénient sur ouma donc c'est juste ça donc je vais revenir normal je vais d'abord analyser ce que je vois ici donc je suis en logarithmique si on regarde le graphe normalement donc on a quoi on a ici une hausse un retracement une accélération haussière donc on voit bien une explosion du prix vers le haut qui est assez importante donc en pourcentage elle est assez importante on remarque et bien ici on a pratiquement 300% de hausse donc forcément que tu as une accélération comme ça il faut pas s'attendre à que le prix reste parce qu'il doit retracer par rapport à une grosse accélération comme ça ensuite vu que j'ai pas l'historique en bas donc je peux pas dire et au niveau des vagues je peux juste constater quand on regarde ici que si on parle d'ici il ya une vague une un retracement de une vague 3 avec un retracement 4 et une extension 5 d'accord donc on a bien un cycle de cinq vagues connaissez tous ça je pense donc un cycle de cinq vagues avec quand on a fini ce cycle de cinq vagues on doit passer sur une phase corrective d'accord face corrective cette fax corrective s'effectue normalement en trois temps ou en cinq donc en trois temps pourquoi donc une première partie regarder ici s'effectuer en trois temps donc à b et c ok et après on a une grande partie ici donc ça ici une grande a suivi d'une grande b suivi d'une grande c'est donc forcément on est dans la grande c'est ok l'amplitude de la c'est bien sûr est importante on est quand même en logarithmie donc si j'enlève ça voilà bon marqué si la c est importante et longue et a duré longtemps pour aller chercher la zone basse donc ensuite donc on va ici au niveau des vagues donc on repère ça on peut être sur la fin bien sûr proche de la fin de cette correction donc de cette baisse corrective on a eu un cycle ici aussi de cinq vagues une correction en trois vagues et en double trois vagues si on utilise par exemple ici les cinq donc ici on a une a forcément une deuxième troisième impulsion baissière au retracement 4 et cinquième impulsion baissière donc là regardez vous avez beau cinq vagues également baissière ce qui utilise des vagues moi je les regarde mais j'utilise pas forcément les banques c'est sûr si j'ai une vague une deux encore ici si j'ai un abc je sais que on peut juste retracer et on peut continuer la baisse donc ça je le sais dans ma tête ok donc si le prix remonte ici je me dis pas c'est tout de monde ça va en haut je sais qu'on peut repartir à la baisse donc c'est un retracement pour prendre juste de la force pour redescendre donc la preuve ici après au niveau d ici qu'est ce qu'on remarque théorie de dos on remarque quoi les plus hauts ok regardez sont de plus en plus bas donc c'est pour ça qu'on s'enflamme pas d'accord faut pas s'enflammer on regarde bien ici que la tendance ici et baissière donc ya pas de secret c'est la reste simple donc regardez ici donc même si vous avez une impulsion ici si cette impulsion ne casse pas ce niveau là bas on repart en bas ok faut pas faut juste être cartésien d'accord ne pas se dire psychologiquement oui ça va aller au plafond mais non ça va pas aller au plafond tant que ce niveau n'est pas pris pourquoi le prix est revenu ici c'est très simple regardez ici hop ici on a un déséquilibre de marché donc le prix les revenus ici dans le déséquilibre donc on remarque bien ici il est revenu dans ce déséquilibre donc le marché est parti il est revenu combler le déséquilibre pour continuer sa baisse là ici on a une attention haussière donc on a une ici une secousse donc on remarque bien ici on a une secousse haussière qui se fait en une seule bougie encore on revient en une bougie weekly donc on a une bougie weekly une grosse secousse donc ça c'est un signal ici mais ça c'est un signal d'incitation donc on appelle ça un indusment d'accord un indusment une incitation acheteuse donc c'est de la liquidité d'incitation donc déjà on a un bon repère au niveau de liquidité on sait que cette liquidité va forcément elle doit être prise donc c'est vu que cette liquidité doit être prise on sait que le prix a de fortes probabilités de revenir c'est pour ça que j'ai mis un dollar avec un trait sur la zone des 13 26 ok sur cet actif on sait que le prix après avoir fini cette correction le premier niveau qu'il ira chercher ok qui est judicieusement judicieusement ici ce serait celui ci donc les 13 $ bien sûr on en a bien sûr un autre ici d'accord ce sera un intermédiaire mais le plus gros niveau weekly c'est celui ci donc il faut se baser sur ce niveau là si on veut targeter ok et si on veut acheter par exemple du humain ok donc ça ferait quoi comme hausse si on achète par exemple aujourd'hui si on target ici et ben ça fait une hausse de 690 pour cent donc un fois sept environ voilà un fois sept si on vient prendre l'argent ici ensuite on a quoi ici cette bougie elle est venue chercher elle est venue ici combler un déséquilibre mais elle l'a décomblé partiellement donc on constate bien ici qu'on a ici un déséquilibre de marché qui a été comblé ici juste partiellement donc on le voit il est là donc il a été comblé ici on est revenu ici le titillé ici mais on l'a pas comblé totalement donc on est revenu ici dans ce niveau là dans ce mouvement ici de hausse donc on est venu sur ce mouvement là on a pris un peu de force et on est redescendu donc on a incité les gens à acheter pour une continuité de baisse pour bien sûr à prendre ça pourquoi le prix a réagi là très simplement le prix ici quand il est venu ici il a pris la liquidité de ce niveau là donc il a briqué ici ce niveau là donc on a un break ici on a un break on le remarque bien ici une barrique ici réaction et continuité d'accord donc voilà donc on a pris ce niveau là ensuite on avait quoi ici donc par rapport à cette hausse ici bah ici on a des déséquilibres de marché donc pourquoi le prix revenu ici c'est très simple il a laissé des signatures donc il a laissé une signature de déséquilibre donc logiquement quand il ya la signature de déséquilibre vous voyez bien ici qu'il ya ici un déséquilibre de marché et le prix bam il est revenu le chercher donc c'est tout à fait logique donc un déséquilibre s'il ne prend pas tout de suite comme là il est parti il n'a pas rééquilibré tout de suite donc et s'il a été créé en juin en juillet 2020 on est revenu dessus regardez on est venu ici le combler à partir de mai 2022 et quand il est comblé ici partiellement il faut toujours s'attendre qu'il risque de se confère combler totalement ce qui a été le cas ici donc ne pas se précipiter à acheter un actif quand vous avez juste ici une entrée d'accord on doit attendre que le prix montre ce qu'il a montré donc pour l'instant est ce que ici on a une accumulation potentiellement pourquoi pas on est sur une zone pourquoi pas acheteuse d'accord une zone intéressante si on utilise par exemple week off on a quoi ici sur week off et bah ici on aurait par exemple à essai ici donc là ici on aurait un essai ici voilà ici par exemple un stb on va voir après il faut attendre qui réagissent donc si on a une accumulation qui se présente à nous et ben il faut patienter et attendre ce qui nous montre l'actif d'accord donc potentiellement on a quoi ici on a une descente ici on a ici on sait comme ça c'est une incitation acheteuse donc on a ici un repère de prix où le prix peut aller bien sûr aller chercher on est mis chercher la zone ici intéressant d'accord est-ce que la baisse est terminée pour l'instant on n'a pas de gros signe de hausse on a quoi ici on a ici une descente ici tac un retracement une descente là on a une réaction ici donc ça ça peut être le essai bien sûr donc essai st hop on est mis chercher ici on redescend on prend l'argent du essai on l'a remarqué on la prise on crée le stb maintenant l'idéal c'est qu'ils montrent ça comme action dynamique donc on peut avoir ici hop une action dynamique ici là de haut étape par étape d'accord cette réaction dynamique ensuite potentiellement soit on retest là ici la partie on a décidé de monter et hop on y va ok soit on va chercher un plus bas avant de partir d'accord donc on ça va faire ça va se faire étape par étape donc sur la zone ici pour pourquoi pas acheter du humain ben pourquoi pas la seule inconvénient sur la graphique et au niveau technique c'est que ce plus bas est ici d'accord et j'ai pas de cette partie là donc j'aurais bien voulu avoir cette partie là pour voir ce qui s'est passé ici pour avoir quelques repères donc pour l'instant moi personnellement ce que je vois si il nous montre une belle accumulation avec une grosse intention haussière d'accord une grosse intention haussière de toute façon ici on remarque bien que la baisse commence ici regarder amplitude d'accord amplitude diminue grosse amplitude grosse amplitude l'amplitude commence à diminuer donc la force de baisse diminue donc forcément le prix ok va provoquer bien sûr une hausse parce que c'est une hausse juste pour un retraction pour une continuité baissière ça il faut y aller étape par étape ok comme je vous l'ai dit on a fait la vague a b et c'est en deux fois donc là c'est hop une a une b une c'est donc on constate bien ici qu'on a ici c'est à cette b aussi non peut prendre celle-là donc ça c'est la grande a suivi de la grande b ici donc à b et c est dans ce mouvement là on a abaissé et ici on a également abaissé d'accord donc potentiellement que la baisse est terminée après je ne vous incite pas à l'acheter mais techniquement ça se joue techniquement ça se joue après il faut regarder checker comme fondamentale je sais que c'est un oracle un optimisateur d'oracle après fondamentalement faut voir savoir en roadmap son évolution tout ça mais techniquement oui il est sur une bonne zone est-ce qu'il peut aller chercher en bas potentiellement quand on crée d'ici on va regarder ici donc ici c'est une zone des demandes ici donc on regarde bien ici que le prix c'est une zone des demandes ici si on la trace comme ça et bien le prix il est revenu dedans regardez bien donc vu que le prix est revenu dans cette zone des demandes qui est ici d'accord et c'est cette zone basse qui est là donc on est revenu la titiller ici possibilité qu'il a fini sa baisse d'accord mais je garde en tête que j'ai pas la partie basse du graphique donc on fait quand même attention mais techniquement ça reste propre et ça reste jouable ok voilà mon avis sur humain j'espère que les adeptes qui m'ont demandé seront contents de cette analyse voilà c'est très digne avec vous si on utilise le fibonacci de si on utilise ici le fibonacci regardez mais par contre on va l'utiliser en logarithmique donc ça donne pas un repère de prix ça doit juste un repère de mouvement si on utilise ce plus bas avec ce plus haut donc ce plus bas avec ce plus haut il est régulé en logarithmique ça nous donne 1,25 donc 1,25 ici d'accord 1,25 donc si on met ici cette ligne là donc le 1,618 du premier mouvement première vague de a b donc si on fait a b et c potentiellement que la vague c'est se terminerait sur ce prix là donc 1.25 8 donc ici ok 1.25 8 1.25 9 ok à quelques pips près je vais essayer de l'arranger ici donc après ça c'est juste un repère d'accord faut pas s'emballer 1,25 1,25 voilà on retient ça donc on peut revenir donc sur cette zone là donc ça donne un repère de prix mais c'est pas systématique d'accord parce que ça reste un Fibonacci en logarithmique et ça reste de la crypto monnaie si on prend le mouvement qui est ici tac le premier mouvement qui a initié cette baisse donc le premier mouvement qui a initié la baisse on a notre point 1,618 qui est ici notre 2.618 qui est là d'accord et notre 3.618 qui est à 1,054 donc on pourrait noter ce niveau là on remarque bien qu'il a checké ces trois niveaux là et on peut avoir par exemple juste un repère ici sur ces niveaux de prix c'est des niveaux de prix c'est juste des repères donc après on remarque bien qu'il est venu sur 1,618 ici tac après il a réagi il est par chercher 2.618 le prix va fait quoi bam il a réagi et potentiellement il peut aller pour finir sa baisse aller chercher les 3.618 ou 1.54 d'accord mais vous êtes sur la zone intéressante acheteuse on est à 1.7 idéalement de le chopper un peu plus bas pour que le facteur multiplicateur bien sûr soit plus important donc on patiente on sait que le btc doit nous faire un petit plus bas entre 3,8 et 14000 je pense 3,814 200 je vois petit c'est aller ou 10000 on verra de toute façon à la force donc on sait que btc risque de descendre donc potentiellement il peut emmener ou moins vers la zone de prix basse ici pour pouvoir l'acheter ok si bien sûr vous avez confiance en cet actif car moi fondamentalement je ne connais pas du tout je voulais juste fait l'analyse technique de l'actif ok et graphique sur ce bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures bis à tous voilà c'était une vidéo pédagogique pour vous présenter cette analyse et en même temps l'utilisation de quelques outils en trading allez bis à tous ciao ciao j'espère Sous-titrage FR ?